Ce lundi 12 décembre, à Libreville, s'est ouvert un atelier national préparatoire à l'audit IMSAS du Gabon par l'Organisation maritime internationale, OMI. C'est un atelier au dire du directeur général de la marine marchande qui vient à Poinomi. L'audit consiste pour l'Organisation maritime internationale de venir au mois d'avril 2017 vérifier si le Gabon applique correctement toutes les différentes conventions internationales qui ont été mises en œuvre par l'Organisation maritime internationale. Et donc l'atelier préparatoire ici, c'est pour préparer cet audit, c'est-à-dire qu'il faudrait que tous les différents acteurs qui vont être interrogés, qui vont faire partie de cette évaluation, puissent être en phase avec tous les différents instruments d'audit qui vont être mis en œuvre par l'Organisation maritime internationale. Le directeur du cabinet en lieu et place de son ministre des Transports et de la Logistique se rejouit lui aussi de la mise en place de cette rencontre avec les experts. L'Organisation maritime internationale a, depuis sa création, mis en place des règles et des normes juridiques et en mettant une meilleure exploitation de l'espace maritime. À vous, mesdames et messieurs les experts, en participant à cet atelier préparatoire, vous serez formés à la méthodologie de l'élaboration et aux stratégies de mise en œuvre des instruments pertinents de l'Organisation maritime internationale qui feront l'objet de l'audit, l'IMSAS. Pour le chef de la délégation marocaine, venu pour la circonstance, il n'a aucun doute que l'IMSAS apportera un avantage considérable aux travaux. Aussi, ces travaux en atelier se tiennent du 12 au 16 décembre à Libreville, tout Gabon.